Hey les gens c'est Batowato on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous sommes de nouveau sur FIFA 21 La dernière fois je l'avais dit, c'était jeudi dernier, je l'avais dit qu'on ferait de nouveau du FIFA Parce qu'on s'approche de plus en plus de la fin de saison, même j'irais qu'on n'y est vraiment pas loin Il reste 4 matchs en championnat et 2 matchs si on gagne celui-là face à Leicester Il restera 2 matchs de coupe avec le match de Leicester et la finale du coup Donc il restera 6 matchs au total pour le moment Donc normalement la saison devrait bientôt se terminer Je vais juste vous résumer du coup les 3 matchs qui se sont passés après le match de Tottenham Alors juste après Tottenham on a affronté West Ham où j'ai fait un gros turnover Et nous avons fait une défaite 3-0 face à West Ham Une défense à 5 des Hammers qui nous a fait pas mal de défauts Malgré l'attaque Gerasi-Bamford qui était plutôt performante ces derniers temps Bah qui n'a pas bien marché cette fois-ci Ensuite on a changé de composition Je vais refaire un turnover où cette fois-ci les Vols N'ont pas marqué de but Et c'est peut-être la première fois qu'il me semble où on ne prend pas de but Cette saison Attendez je regarde Parce qu'à chaque fois il me semble qu'on prend un but Ah non Face à West Bromwich Mais après c'est des matchs qui sont simulés Donc là c'est des matchs que j'ai joué Parce que je voulais les gagner Donc voilà Donc victoire 2-0 face à Wolverhampton Et là c'est tout frais Je viens de le faire C'est le match face à Everton Où je m'attendais à une victoire Et but à la 87ème minute De Yerimina de la tête sur un corner Qui nous a fait très mal mentalement Surtout à moi Sachant qu'on dominait avec un but de Summerville Dès les premiers instants Avec un gros turnover cette fois-ci aussi Et un doublé également de Bamford Qui était plutôt performant sur les deux derniers matchs Donc je ne vais pas le mettre titulaire face à Leicester J'ai fait vraiment un gros turnover avant le match de Leicester Surtout parce qu'en fait après Leicester Il n'y a pas un petit match C'est en fait la finale pour moi de cette première ligue De ce championnat se jouera face à Manchester City Et ce sera le match juste après Leicester Donc effectivement c'est un match qui va être plutôt intéressant Le match de City Surtout que je viens de regarder le classement Avant de tourner cette vidéo Et malgré le nul et la défaite On a raté pas notre match de retard Mais on a toujours deux points d'avance sur Manchester City Et on a une différence de but largement supérieure à Manchester City Malgré le nombre de buts encaissés qui est de 46 On a quand même marqué 90 buts cette saison Ce qui nous permet du coup de rester premier Et d'être à deux points de Manchester City Donc si on gagne face à Manchester City Le prochain match Nous serons désormais à cinq points de Manchester City Donc du coup il faudra vraiment perdre les deux prochains matchs Pour que Manchester City puisse vraiment nous rattraper Sachant que Notre prochain match du coup c'est Manchester City Et juste après c'est Newcastle Eux vont affronter West Ham Ensuite ils vont affronter Crystal Palace Nous on va affronter Brighton Et ce sera ce match là Qui va déterminer en fait Brighton qui va vraiment déterminer je pense Si on gagne ou pas Et justement je pense que le titre sera donné à ce moment là Et si c'est pas nous le titre Bah je pense que Je sais pas quand est-ce qu'il va se donner justement Si on fait de la merde vraiment à 100% Je pense qu'il sera donné au match de Sheffield Mais je pense pas Je pense que ça va se faire en match de Brighton C'est pour ça que je vais filmer le match de Brighton Je vais pas filmer le match de Newcastle Car ce match là servira à rien si je gagne Si je gagne de toute façon c'est mort pour Manchester City Pourront pas nous rattraper Pour moi ça sera fini Surtout si en plus ce Manchester City Bah fait une erreur face à West Ham Manquerait plus qu'il fasse un match nul Et cette fois-ci là ça sera mort Après tout est possible Mais franchement je les vois pas Techniquement Mathématiquement parlant Si on gagne face à Manchester City C'est impossible Que l'on puisse Qu'on ne puisse pas avoir le titre Mathématiquement parlant C'est pas possible Après tout peut se jouer Si vraiment je fais de la merde face à Newcastle Ou même face à Brighton Ce qui m'étonnerait Parce que là en fait c'est des matchs Qui vont être plutôt simples Les 3 prochains après City Donc attend Attendez On a fait quoi face à ces équipes là Alors Newcastle on a gagné en coupe On a gagné 3-1 Après Brighton on a gagné en coupe également On a gagné de nouveau en coupe face à Brighton Newcastle on a gagné en championnat Chez Ville aussi Et Brighton il est où l'autre match de Brighton Ah il est là Donc on a gagné tous nos matchs face à ces équipes là Donc franchement je vois pas Où serait vraiment le problème Parce que c'est des équipes qui sont inférieures à Wolverhampton A la limite qu'on perde face à West Ham Ou à la limite voilà Match nul face à Everton C'est des équipes qui se sont plutôt relevées Mais Brighton ou Newcastle Même si Ce sont de bonnes équipes Ça reste inférieur Au niveau de West Ham Ou Manning-Barton Donc franchement je vois pas Je vois pas Où serait le problème Sur ces matchs là Donc voilà Je pense qu'on devrait gagner Plutôt facilement Même si je préfère ne pas porter Préjudice à l'équipe Et qu'on se prenne un retour de karma plutôt sévère Mais bon Normalement ça ne devrait pas arriver Mais le normalement Ça peut aller très très vite Et j'ai mis Pedri justement face à Everton Parce que J'ai trouvé Pedri très mauvais ces derniers temps Et Harrison très bon Ensuite on va remettre du coup le rôle de capitaine à monsieur Phillips On va mettre les pénalty On va les donner à qui On va en raffinier Tous les jours Ensuite Qui va tirer les corners Bah raffinier Raffinier va tirer Les coups francs Bah tout Raffinier va tout le tirer en fait Ouais raffinier va tout le tirer Bah c'est parfait La pression quand même Parce que c'est un match très important Qui va arriver face à Face à Leicester Gagner la FA Cup c'est pas rien non plus C'est un très vieux trophée L'Emirates FA Cup Donc la gagner serait franchement Très sympathique Merci pour votre patience On va commencer à prendre des questions maintenant Ciao ! Alors Pensez-vous que le lieu du match est un vecteur important des performances de votre équipe Alors nous sommes pro l'équipe est préparé à affronter n'importe qui n'importe où Parfait Bien sûr jouer à domicile serait un plus pour le moral Mais les joueurs sont préparés pour affronter n'importe qui n'importe où C'est parfait La réponse que je souhaite Sur le papier le match de Leicester City Leicester City ne paraît assez équilibré Comment allez-vous préparer ce match ? Personne ne peut ignorer nos récentes performances Les joueurs font beaucoup d'efforts Et je sais qu'on mettra ça de côté J'ai pas eu le temps de tout lire Votre équipe est irrésistible actuellement Poussez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu lors des matchs à venir C'est une certitude Les joueurs ont eu d'excellents résultats Et je ne peux pas en demander plus Toujours ce problème de lecture Je ne sais pas pourquoi C'est peut-être sur le costard qu'on n'arrive pas à bien voir Les écritures blanches sur le costard blanc Effectivement Bon pour une fois ce n'est pas une défense à 5 Ce qui était le cas sur les 3 derniers matchs Allez c'est parti C'est un match vraiment très très important Parce que Leicester il me semble que le dernier match qu'on a fait C'est une défaite face à Leicester Donc Pourquoi pas gagner ce match Qui est important Demi finale de FA Cup Entre ces deux équipes Qui auront quoi qu'il arrive Fait un bon parcours Mais qui bien évidemment N'ont pas l'intention d'en rester là Le temps d'une petite respiration Et on se retrouve ici à Wembley Pour le début du match On va jouer à Wembley Sachant qu'on ne connait pas du coup les résultats de l'autre demi-finale Qui est les Tottenham-Manchester-Wenite On va vous faire vivre avec Pierre Ménès Encore un peu de passion Ce sera le début de cette demi-finale de Leicester City contre Leeds Il y a une place en finale à gagner aujourd'hui Et dans 90 minutes On saura laquelle de ces deux équipes aura été la plus solide Très beau duel Un contre un dans ce match Entre deux joueurs intéressants Ça risque d'aller très vite dans ce match On a deux joueurs extrêmement rapide Il faut être particulièrement vigilant Sur les appels de balles Je n'ai pas vu de Jimmy Vardy Au point de l'attaque de Leicester Est-ce qu'il serait un point positif ? Il y a découvert l'UEFA Champions League Après le formidable titre de champion Acquis sous la houlette de Claudio Ranieri Ouais la saison suivante avait été très difficile Avec le club qui allait flirter avec la relégation Mais au niveau européen Les joueurs n'avaient pas déçu En allant jusqu'en quart de finale Battu de peu par l'Atletico de Madrid On découvre ensemble la composition de l'équipe de Leicester City Alors Slimani sera sur le banc Et je ne vois pas de Jimmy Vardy Pas du tout Et il y aura un mort à l'aise par contre Qui sera devant Donc je pense qu'il a été vendu Dernièrement Par contre le milieu de terrain Tillman Didi Pratt Franchement pas mal On devrait donc jouer en 4-4-2 aujourd'hui Un 4-4-2 classique Et qu'un récupérateur Un relayeur Et deux joueurs de côté Une autre composition d'équipe Qui plaint bien plus parlante L'arbitre qui donne le signal de coup d'envoi Célester qui engage Bonne récupération déjà de Rodrigo C'est ce qu'il a passé tout de suite à Stratman Cette fois-ci une mauvaise passe de Rodrigo Beau pressing de Stratman Qui a failli réceptionner ce ballon Il ne faut pas faire d'erreur Les 30 derniers mètres Bien joué Liorante On s'impose dans les duels C'est ça qu'il faut Girassi tout de suite sur Rafinha Parfait dans la course Rafinha Ouais bel exploit individuel Attention à lui Oh ouais Ça pouvait faire but Et Cardo Pereira Très près de Didi Attention quand même Parce qu'on peut se faire bouger très vite L'anticipation sur ce ballon Parce que pour l'instant ça joue bien Oh là Stratman qui a gêné Tillmans Et Philips qui récupère le ballon Rodrigo Qui voit Girassi 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 qui s'est imposé Qui réussit ses dribbles pour le moment Et cette fois-ci il s'est loupé Et Link qui va se battre face à Barnes Et Cor qui va pouvoir s'interposer Non Barnes qui a récupéré Pressing sur Andidi Il y aurait Tillmans Attention il ne peut pas trop se jeter non plus Pas mal Cassacé Bien défendu Stratman Philips Girassi Qui voit tout de suite Harrison Et non Carrément C'était bien tenté là De la part de Girassi Pressing de Stratman Toujours payant Pour le moment Parce qu'il recule quand même Ils n'arrivent pas à avancer Le milieu de terrain Qui est pour l'instant Performant Bien joué ça Quelle défense Ils n'arrivent pas trop à avancer Dans notre surface de réparation Rodrigo qui voit tout de suite Girassi Et qui accélère Girassi 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 Qui file au but Et peut-être le premier but Le premier but C'est signé Serou Girassi Cette équipe qui prend une option Pour la place en finale Attention Attention à ne pas se déconcentrer Rien n'est joué Mais il est très très important Et ce but qui va faire très mal Au moral de l'Aixter City Car ça a fait au moins Un quart d'heure qu'on joue Enfin un quart d'heure Dans le jeu bien sûr C'est un quart d'heure de jeu Et déjà un but Pour nous Sur une belle contre-attaque Suite à une réception D'une bonne récupération De corps et de l'urenté Très belle défense pour le moment On joue plutôt bien Concentré On le sent Il y a des films Dans les phases défensives Surtout Le sur le milieu de terrain Vraiment concentré Philippe Et Strotman Attention Elle pourrait être dangereuse Cette attaque Belle récupération de Helling Pour Cassacé Qui la donne tout de suite A Gerassi Et qui voit tout de suite Rafinha qui est parti Rafinha qui voit Rodrigo Rodrigo Pour le deuxième but Le deuxième but Qui est arrivé très très vite Allez c'est dur à digérer Pour l'adversaire Mais on a déjà vu des remontées Plus spectaculaires Ça sent bon la finale Ça sent très très bon la finale On revoit la contre-attaque Qui amène le but On revoit le joueur Qui est cheladé Très belle passe de Rafinha Et très beau but De Rodrigo Notre meilleur buteur Qui a encore Signé un exploit Sur cette frappe Et ce Michael Qui a été bien évidemment Battu sur cette action La défense de Leicester Qui n'a rien pu faire Trois buts du coup En effet cup Pour Rodrigo Ça fait donc Deux buts d'écart Maintenant 2-0 Le cardo perreira On aura fait au moins une finale On va peut-être pas la gagner Mais J'espère la gagner Moi je veux Je veux le maximum de titres Toute façon avec Leeds Donc si on atteint Au moins une finale Qu'on est là Et fait que Plus la première ligue Cette saison Avec une demi-finale Magnifique Face à City Franchement je signe direct Mais pour l'instant On n'est pas encore en finale Sachant que Leicester va continuer Il a poussé tout le match Et regardez moi ça Cette erreur De Luke Elling Une reprise parfaitement exécutée Je sais pas pourquoi Et j'ai pourtant fait de l'autre côté C'est lui qui l'a donné Il l'a donné carrément On va chercher à jouer devant le but Il visait plutôt les abords de la surface Du coup pas tout est à refaire Car voilà On a quand même notre but d'avance Mais bon Il va falloir tout de même remarquer Parce que c'est C'est tout de même dangereux De rester à 2-1 Parce qu'une égalisation peut très vite arriver Girassi qui garde le ballon Très belle position pour le moment de Girassi Strootman Pour Harrison Harrison qui garde toujours le ballon Il voit Cassacé Cassacé il n'y a personne au centre Ce sera pour Rodrigo Rodrigo Qui tire Ce sera sur Smykel Le pressing des joueurs Toujours Phillips Le pressing sur Sur le joueur Le pressing d'Harrison sur Pereira Et Didi qui Qui joue sur Morales Morales-Tillmans Tillmans prête Très belle interception de corps Ce sera pour Strootman Strootman pour Rodrigo Rodrigo tout de suite Qui voit Raffinia Raffinia peut-être pour le 3 Et oui Le 3 Quel but de Raffinia Sur une Très belle récupération de corps Une relance parfaite Cette perte de balle Elle leur coûte cher Ouais après ça va très vite Un bel buteur signe un bel espoir individuel Ce sera le deuxième but pour Raffinia En effet cup Une deuxième passe décisive dans le match pour Rodrigo Qui pour l'instant signe un très très gros match En inscrivant un but Et en faisant deux passes décisives Donc un problème en ce qui concerne la possession du ballon C'est bien Lester qui domine Mais le problème de cette équipe en ce moment C'est qu'elle ne parvient pas à déséquilibrer le bloc défensif qui lui fait face Et oui c'est vrai qu'ils ont marqué sur une erreur défensive Sur le corner Mais pour l'instant défensivement c'est très solide Et on l'a encore vu là avec Philips Qui a récupéré ce ballon Raffinia Raffinia toujours Raffinia toujours Raffinia qui continue Ça sera tenté Et Guirassi Qui obtiendra le corner On savait que c'était impossible Est-ce qu'il réussisse à tirer comme ça Mais il a tenté quand même Et il n'y a personne sur ce corner de Raffinia Ce sera pour Philips Philips qui garde le ballon On va jouer derrière Avec Liorante Ce sera pour Cassacé Harrison Liorante Cor Pour Elling Raffinia Et Rodrigo Qui n'a pas pu avoir ce ballon Très mauvaise passe de Raffinia Morales avec le ballon Qui donne tout de suite pour Tillmans Tillmans-Barnes Barnes et Scudero Et Scudero qui a le ballon pour Tillmans Très belle défense pour le moment On recule beaucoup trop Et Cor qui défend Encore très très bien Mais qui la donne à Barnes Oh là là Ça rebondit sur Méliès Là le ballon a rebondi Sur la tête d'Ivan Méliès Oh là 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 C'est pour l'instant Une première mi-temps de folie J'aimerais revoir quand même On n'a pas du tout la possession Leicester domine clairement le match Mais regardez-moi ça Attendez Hop Tillmans tire Arrêt de Méliès Il tire Ça sera sur la tête de Méliès C'est On a le bon dieu avec nous Si la chance est de notre côté Franchement La demi-finale de l'effet cup Qui en commence Et c'est reparti pour 47 minutes Oh là là Oh dommage Oh là là Elle défense le corps encore Ça sera pour Strootman Qui voit Harrison bien sûr Pas de faute sur Harrison Eh l'attaque va s'arrêter là Oh sinon vous s'y pouvez Le jamais faute Il y a des séances pénalties Qu'on siffle pour moins de ça Et là Bah oui Heureusement qu'il a sifflé Et je pense même Qu'il y aura un carton Pour Blind Oh là là C'est n'importe quoi Il le chasse Il n'a même pas encore le ballon Mais Oui attention A ne pas trop provoquer l'arbitre Maintenant Rafinha qui va tirer ce coup Ce coup franc Très bel arrêt de Spikel Parce qu'il était très très bien tiré De la part de Rafinha Le ballon est sorti Des limites du terrain On va finir cette fois-ci Ce qui sera à la baguette Pour le corner Ce sera sur Rodrigo De nouveau un corner Il y a un sacré le danger Un trainer qui va faire Un double changement C'est donc Rodrigo Qui l'a touché Il y aura un double changement Pour Leicester Madison qui est rentré A la place de Tillmans Oh non c'est très mal Jouer de la part de Gerasi Il y a eu en finesse Mais c'est complètement raté J'ai voulu tenter Un truc magnifique Et c'est une sorte de feinte Comme si on allait la donner A Rodrigo Et c'est un autre marché Justin qui est rentré A la place de Escudero Très belle défense De Harrison Le pressing de Gerasi Sur NDD Cette fois-ci sur Evans De la part de Rodrigo Qui s'est jeté N'importe comment Des très belles récupérations Peut-être de Stratman Non Oh là là Quelle défense encore De corps Et qu'elle relance Harrison qui devait partir On a pas ce qu'il a Directement en touche Allez un petit coup Pour Gerasi Pour des Gerasi Harrison Changement tactique Harrison Ah non c'était pas Harrison C'était Cassacé Rodrigo Qui a la balle Qui n'a pas pu se retourner Un rebond L'arbitre est plutôt réglo Parce qu'il siffle pas souvent faute Et ça c'est bien Un arbitre français Il sifflerait faute tout le temps Peut-être une bonne opportunité Attention Oh Cassacé Va falloir être plus agressif Sur ce genre d'action On peut pas se permettre De laisser les joueurs De Leicester libres Comme ça Philips Ça sera pour Raffinia Raffinia qui a toujours le ballon Qui va jouer sur Kors Pas de disponibilité Philips qui s'est rendu disponible Pour Kors Et il y aura un tee Car l'interception Stratman Qui réceptionne le ballon Et 3-2 Ils étaient bien bien haut On pouvait pas relancer le ballon Ce but qui récompense Les efforts énormes Et depuis le défi de ces joueurs Ils ont pressé haut Ça a payé Évidemment Il faut avoir les moyens de le faire Et c'est peut-être là Tout leur mérité Leicester qui n'a toujours pas abandonné Oh le tacle loupé La dueling Oh Je pensais qu'il allait la mettre dedans C'est Dimani qui est rentré J'avais pas vu Un petit manque de réussite Parce que le technique On va dégager devant Là on va pas prendre de risque On va mettre sur Girassi Qui va la reprendre Ça sera pour Harrison Stratman 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 Bien intercepté par Didi La passe n'était pas assez puissante Pour Rodrigo De la part de Stratman C'est Dimani Il faut s'appliquer sur cette position Il faut bien défendre là Comme d'habitude Il prend beaucoup de buts Comme toujours Mais je trouve qu'on défend mieux C'est plus compact Quelques chiffres Pour évaluer la prestation de Rodrigo Mais on a pas besoin de ces chiffres D'ailleurs pour trouver qu'il fait un bon match espagnol Il a touché beaucoup de ballons Qui a essayé de transformer en occasion Et effectivement Ça a payé avec ce but Une belle prestation dans l'ensemble Virassi Parfinien Non J'ai regardé justement Où il va mettre Clear A la place de Stratman Demandé par l'entraîneur Qui essaie de verrouiller un petit peu son système Histoire de préserver le résultat Pas mal de Philips Ce sera pour Clich Il lui donne carrément Il continue sa progression Ouais on passe par les côtés Ouais Lester qui le prépose Une bonne série là De pass Grande fluidité Bien joué de la part de corps Ça sera pour Harrison Qui passe ça pour une contre-attaque Girassi Rodrigo Oh Rodrigo C'est très mal joué C'est très mal joué J'ai cherché à me placer sur son bon pied Chemin du but Fred Didi Perdu Perdu bêtement C'est très mal joué de ma part là J'aurais pu clairement tirer en force Ça serait passé je pense Oh non C'est pas là qu'il fallait la mettre Il a donné ce ballon directement à l'adversaire Je vois bien que la première période Le score qui n'évolue plus Je veux bien l'avouer Et des équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment Et pour le moment on défend tout de même bien Malgré ce deuxième but de Leicester Il va nous falloir du coup de ce quatrième but Ils nous ont gagné 4-2 Pourquoi pas faire de même C'est peut-être qu'une entrée de Bamford Qui va changer tout ça Je ne sais pas Je ne sais plus si j'ai mis Summerville ou Bamford sur le banc Je ne sais plus du tout Oh là là Quel tacle déling Rafinha Ce sera pour Klich Et Harrison qui est parti Harrison Oh Quel loupé de gracie Non Oh non C'est quoi ce qu'il nous a fait J'ai vraiment pas appuyé fort sur le bouton rond On est d'accord Franchement J'ai pas appuyé fort On aurait dit mis trop glou Du coup on a fait de sortir Keras C'est pas pour Cette action là que je le fais sortir C'est vraiment parce qu'on a besoin de Sans frais Harrison Clear Tout le monde participe A cette séquence de passes Je pense où Alfred Didi C'est manié Allez Kassac il a faut sortir S'interposé face à Pereira Oh quel arrêt De Mellier Et Rafinha qui va pouvoir partir C'est pas du tout ce que je voulais faire En tout cas le comportement des supporters est exemplaire Ils font vraiment plaisir à voir A entendre Et le précis sur Smeichel Et cette victoire Qui nous qualifie En finale de la FA Cup Malgré quelques erreurs Sur cette seconde période On mérite Parce que globalement On a plutôt bien défendu Dans les attaques On a été plus concret que Leicester Même je dirais qu'on a eu plus d'attaques D'occasion Que Que Leicester Il a fait un match intéressant Sur le plan personnel Il a marqué Mais je pense qu'il doit être heureux Il veut dire qu'on aurait plus qu'à dit 4-2 Sans se louper de Girassi Mais bon On s'en sort tout de même Avec ce beau 3-2 Qui nous qualifie du coup Pour Cette finale J'espère qu'ils n'ont pas mis Le loupé de Girassi Non ils n'ont pas mis Ils n'ont mis que les buts A vous de voter Pour quel but vous préférez ? Celui de Girassi Regardez Attention Celui de Rodrigo C'est bien donné ce ballon En profondeur Oui bien vu Oui Ou celui de Rafinha A vous de choisir dans les commentaires N'empêche qu'on n'avait pas la possession du tout Et on a fait le même nombre de tirs Mais sauf qu'on a été moins précis Mais par contre dans les tacles On a fait 0 foot Et on en a fait 10 tacles C'est ça qui est vraiment important Niveau précision des passes Vraiment Le Leicester a été impressionnant Regardez-moi ces statistiques Précision de tir 77% Précision dans les passes 93% Ils ont fait 6 tacles Une seule faute seulement Franchement En plus 62% de possession Franchement c'était un gros adversaire On a souffert On n'avait pas la possession Et c'est peut-être une méthode J'ai peut-être Mentalmou fait Fait le truc De laisser la balle à Leicester Non pas vraiment On sait tous que Oh là Oh Tottenham qui a morflé Là face à Manchester United Et donc du coup Ce sera une finale Face à Manchester United La finale de la FA Cup Est annoncée du coup Alors qu'est-ce sera la question Vous vous êtes imposé de justesse Par un but d'écart A votre avis Qu'est-ce qu'il est le match Je vais prendre une proposition de réponse C'est très bien ça Stratégie expérience Voilà notre recette Et vu qu'on est en finale Ça marche Vous avez réussi à vous imposer aujourd'hui Mais l'adversaire aurait pu revenir Quelle est votre analyse ? Je ne vois pas trop que vous voulez en venir Je ne trouve pas que nous ayons été mis en danger aujourd'hui Oui c'est vrai Avec défensivement On a été bons Slimani était l'un des meilleurs joueurs Chez votre adversaire Est-ce que cela a été difficile Le musulé l'attaquant adversaire ? On étudie toujours les bons joueurs Et Slimani en fait partie On l'admire beaucoup Mais on veille aussi à l'empêcher de jouer au maximum Merci pour les questions En tout cas Malgré ces deux buts Sur certaines erreurs de notre part On a tout de même vraiment vraiment bien joué C'était vraiment très propre ce qu'on a fait Et dans les meilleurs buteurs justement On va regarder Alors Le mérite s'est fait cup Il y a Fernandez Bruno Fernandez qui est présent On a Guirassi qui est dans le top 4 Et qui pourrait peut-être en finale dépasser Bruno Fernandez Sachant qu'il a 5 buts en 5 matchs Bruno Fernandez et Guirassi 4 buts en 4 matchs On a Rodrigo qui n'est pas si loin non plus Et Summerville aussi qui est dans le top 15 Avec 3 buts en 2 matchs Dans les meilleurs passeurs On a les 3 Rodrigo, Summerville et Rafinha 3 de Leeds Avec Cavani qui est juste derrière Dans les meilleurs gardiens De toute façon notre gardien n'a pris que des buts Donc évidemment qu'il n'est pas dedans Mais par contre Derea Qui n'a pris seulement 4 buts en 5 matchs Ça c'est important Quand même à retenir En première ligue Et on a du coup pour l'instant nos 2 attaquants Nos 2 buteurs Rodrigo et Guirassi dans le top 2 Le top 3 Surtout Et Bamford qui n'est pas si loin Avec 13 buts en 19 matchs Ce qui est une très belle stat pour lui On a Rodrigo et Guirassi Du coup le duo d'attaquants Qui est quand même à 44 buts En première ligue Qui est sur 25 matchs Ce qui est tout de même impressionnant pour moi Ensuite Oh bah on a 5 joueurs De Leeds Dans le top Attends Dans le top 15 Il y en a 6 Mais dans le top 5 Il y en a 5 Avec Rodrigo, Guirassi, Bamford, Rafinha Et Klich Qui sont à 13 12 11 11 et 10 Franchement propre Ensuite Notre gardien Mélié Qui est à 10 Inversibilité Qui est 9ème Où est Ederson On n'est pas si loin que ça Ça se joue à pas grand chose Ça se trouve Les prochains matchs Si on prend pas de but Bah il peut finir premier Alors qu'on a pu Arriver pas mal de buts Je trouve moi Lors de cette saison On en a pris quand même 46 Franchement non Propre Mais j'ai vu ça par contre Lewandowski Qui est du coup A 7 buts En 8 matchs En élimination De FIFA World Cup Ok Et Mie Qui est meilleur passeur Avec Lewandowski A 4 passes chacun Cessny Inversibilité Ah il y a les 3 gardiens Cessny Qui est 10ème Comment c'est possible Avec 0 match Que le gardien de la Grèce Par exemple Soit à 8 Inversibilité C'est effectivement Pas possible On est d'accord Bon On va écouter Bon en tout cas Le prochain match Liverpool est très très loin Là c'est fini Pour Liverpool Je pense Ils pourront pas Atteindre le titre Franchement C'est 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 vraiment très dur Période délicate C'est à dire Il faut se souvenir Il faut se souvenir De nos autres victoires Et rééditer Ce qui a fonctionné C'est une très belle phrase De capitaine Philips Qui a pris C'est récemment C'est récemment C'est récemment C'est récemment C'est récemment Mais on est surtout Qualifié pour moi Pour la Ligue des Champions Parce que Chelsea Est un peu A 10 points de nous Franchement Ouais Bon Écoutez les gens Je suis content D'avoir fait cette vidéo Et surtout D'avoir remporté Cette demi-finale Nous nous retrouverons Du coup Pour le prochain match Face à Manchester City Qui sera cette fois-ci Pour moi La finale De la première ligue Le premier Contre son dauphin Donc nous Face à City N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas encore fait A lâcher un pouce bleu A vous abonner A mon compte Instagram A mon compte Twitter Et à ma chaîne Twitch Que vous retrouverez En description Moi je vous dis A une prochaine vidéo Allez Bye